bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de aide bt smuc et bt smco bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir votre dossier de pduc et d'acrc pour les préparer et surtout pour préparer vos euros allez c'est parti n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision comment peut-on découvrir les besoins du client c'est une phase qui est très important et si jamais cette phase n'est pas bien respectée probablement la vente va échouer donc les enjeux déjà une bonne découverte est déjà de déterminer les besoins du client qu'est ce qu'ils recherchent vraiment quelles sont ses motivations d'achat qu'est ce qui va et ses motivations d'achat mais aussi ses freins qu'est ce qui fait que il n'a pas envie d'acheter un certain truc qu'est ce qui fait qu'il va acheter un truc ensuite il va falloir grâce à la découverte proposer des produits adaptés c'est le but c'est proposer des produits qui vont vraiment répondre à ses besoins et en dernière phase aussi ça va permettre cette phase de découverte de construire votre argumentation puisque la différence entre un argumentaire et une argumentation c'est quoi c'est que l'argumentaire c'est l'ensemble des arguments que vous avez constitué pour un produit alors que l'argumentation s'est adaptée à chacun des clients donc en fonction du type de clients vous avez à certains arguments qui vont faire mouche par sur celui ci et à l'inverse si jamais vous faites une mauvaise phase de découverte vous allez donner finalement des arguments qui n'ont aucun rapport ça n'a pas forcément intéressé le client il va partir donc plusieurs techniques pour pouvoir découvrir le client donc vous avez l'observation du client donc vous le voyez il est en train de tourner un peu dans tous les sens vous pouvez le voir et aussi à sa façon de s'habiller la façon de se comporter alors évidemment éviter les préjugés mais souvent ça vous donne des indications deuxième phase enfin deuxième technique c'est évidemment le questionnement donc vous avez le questionnement notamment en entonnoir au début vous allez poser des questions ouvertes et de plus en plus fermées au fur et à mesure pour avoir plus de précisions vous avez la classification son casque qui est probablement la plus connue dans la vente qui vous permet justement de classer vos clients dans des catégories en fonction du type de clients il ya certains produits qui seront plus adaptés et certains arguments plus adaptés et vous avez aussi l'écoute active donc l'écoute active c'est quoi c'est d'écouter le client et de rebondir sur ce qu'il dit donc en gros d'adapter son dialogue au client à ce qu'il raconte ça permet de montrer quoi ça permet de montrer qu'on est attentif à ce qu'il nous raconte et que c'est pas une argumentation qui est programmée à l'avance et qu'on a répété des dizaines de fois non l'écoute active c'est on s'adapte au client on va parler du coup maintenant du son casque donc ça c'est vraiment le tableau à retenir dans la vente si vous voulez parler de découverte du client donc son cas c'est un acronyme de six lettres donc le s c'est un client sécurité donc c'est quoi le client sécurité en fait il va rechercher en fait un achat qui est sans défaillance il veut un achat sécurisé j'ai envie de dire où tout se passe bien où tout est normal sans difficulté où il va pas avoir de problème par la suite et en fait la vente est donc les types de produits qui sont adaptés à ça ça va être justement les grandes marques qui sont reconnus par leur pour leur fiabilité leur sécurité et vous pouvez aussi proposer des garanties supplémentaires généralement le client sécurité pour justement être en sécurité il prendra ce type de garantie ensuite vous avez le client qui est orgueille en fait le client qui est orgueille c'est quelqu'un qui porte une attention assez importante à son apparence à ce que le produit va refléter de lui donc là vous pouvez proposer des produits qui sont plutôt atypiques avec des couleurs plutôt vives ou justement des produits haut de gamme de luxe qui vont le mettre en valeur où l'aura l'impression de sentir estimé ou ce qu'on appelle des produits tapos c'est vraiment des produits qui vont permettre de se différencier de tout le monde donc voilà c'est des exemples de produits vous pouvez proposer vous avez les clients nouveautés donc lui c'est vraiment les nouvelles technologies qui l'intéressent les nouveautés les dernières tendances qui peut y arriver vraiment la dernière nouveauté que vous avez obtenu vous lui vous lui proposez et avec toutes les dernières technologies innovantes qui sont apparues et généralement ça fonctionne bien avec ce type de clients c'est beaucoup maintenant aussi les jeunes aussi les plus âgés qui sont très attirés par ce type par ce type justement de produits ensuite vous avez le client dit confort donc en fait lui il va chercher la facilité dans l'acquisition du produit ce qui est adapté à ce type de personnes c'est bon par exemple ça se passe beaucoup dans la téléphonie vous voulez changer téléphone en fait le problème du client confort c'est qu'il va avoir du mal à s'adapter à un autre type de téléphone on va en revenir par exemple entre samsung et apple les gens qui ont apple veut rester apple ceux qui ont samsung veulent rester samsung c'est un peu près ce même style en fait le truc c'est que il va falloir proposer un produit qui sera assez similaire à ce qu'il avait déjà pour qu'il n'ait pas une mise à jour finalement trop important à faire qu'il sache déjà l'utiliser ce que vous pouvez aussi lui proposer c'est lui des dans la facilité donc c'est proposé des services supplémentaires comme installé à domicile donc ça c'est le cas par exemple des gros électroménagers où vous pouvez proposer le service d'installation directement à domicile cinquième type de clients c'est le client argent donc lui il est plutôt c'est pas attention c'est pas le pers la personne qui est radin attention la client argent c'est quelqu'un qui est vraiment fait attention aux différentes bonnes affaires aux économies il cherche pas à dépenser énormément mais je veux dire c'est pas un radin c'est pas parce qu'il va chercher pile poil l'économie non lui c'est ce client sera attentif justement aux bonnes affaires donc là les promotions exceptionnelles sont très efficaces pour ce type de client et justement tout ce qui est faible coût tout ce qui va économiser ça sera bien pour lui et vous avez le client sympathie donc client sympathie c'est qui fait attention à son entourage il veut faire plaisir à tout le monde à tout ce qui est sa famille à ses amis etc et donc du coup pour ce type de client l'objectif c'est de proposer des clients des produits qui peuvent s'adapter à plein de personnes ou qui sont plus grands qu'habituellement et qui permettent l'utilisation en plusieurs personnes différentes et donc voilà le but c'est de faire plaisir à son entourage merci d'avoir suivi cette vidéo avant de partir n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC de PTUC on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye à bientôt